bonjour no benvenuti non en fait je parle pas italien moi c'est con ça vous présentez un AGV un AGV sur objectivemoto.com alors quand ils m'ont contacté il pensait bien à la fête AGV me contacte pour essayer un casque alors moi je voyais déjà le Corsa le Pista enfin un casque racine quoi super racine super design avec des graphiques géniaux enfin il y a des trucs Valentino Rossi quoi eh ma et puis il me dit c'est le X3000 X3000 connaît pas et ben X3000 ça fait partie des casques vintage de chez AGV et quand on dit vintage c'est en fait un intégral vintage c'est ceci avouez que il y a quand même de quoi être surpris quand vous pensiez recevoir un casque super sport vous recevez un casque super sport des années septembre enfin non j'exagère parce que années septembre c'est pas tout à fait vrai on est quand même sur un casque de conception très moderne puisqu'on est un casque ici en coque avec une coque en fibre de verre aussi très léger puisque nous en dessous des 1400 grammes pour ce casque très très léger vous avez trois tailles de calottes pour une meilleure ergonomie par rapport à votre à votre visage vous avez trois différentes tailles d'intérieur en EPS vous avez même le côté racine on insiste mais on y est une boucle double D vous pourrez donc utiliser votre X3000 sur piste ou en compétition on sait que les compétitions des motos anciennes et vintage on la cote vous étiez d'ailleurs très nombreux à suivre nos photos et vidéos de chimé des quatre heures de spa et de jeudine on vous en remercie bien entendu si on a encore l'occasion en 2020 et on fera tout pour pour aller prendre ces photos et vidéos surtout qu'on sera bien équipé mais si on y reviendra par la suite ici ce qui nous intéresse évidemment c'est ce casque donc comme je vous disais conception très moderne avec un écran qui est très très grand ça c'est un du peu la mode à l'époque un avant qui reste très très près du visage et alors là où on voit tout le savoir-faire d'AGV c'est que là vous avez l'impression qu'il y a deux pressions pour la fermeture du casque alors en vrai ça y ressemble mais ce ne sont pas des pressions c'est presque un trompe l'oeil d'un côté vous n'avez rien il n'y a pas de pression à l'intérieur de l'autre côté vous avez ici un système avec un aimant ce qui vous permet de fermer l'écran et de verrouiller en ayant votre look vintage mais très facile à ouvrir pas de pression il suffit juste en plus quand vous refermez ça se remet en place et ça ne bouge pas vous avez à l'intérieur ici une partie déjà on peut le voir sur la partie ici extérieure qui est en tissu suédé et en cuir donc ici du cuir de ce côté là du cuir tout autour ici pour le coup vous avez un tissu agréable à l'intérieur qui est bien entendu amovible et lavable et vous avez aussi à l'intérieur du casque la touche classe si on la voit vous avez le logo agv qui est brodé dans le fond du casque ici à mon avis vous le voyez à l'envers je mets le casque comme ceci et vous avez le logo agv brodé à l'intérieur du casque voilà comme ça normalement vous devriez la voir à l'intérieur mais très très confortable très doux au toucher par contre comme vous le voyez on reste sur le côté vintage pas de cache menton forcément côté insonorisation on risque d'y perdre quelques points et effectivement on perd quelques points mais je vous rassure pour un casque vintage on est quand même sur très très bon niveau côté insonorisation c'est vraiment pas mal du tout alors faites quand même attention parce que ça risque de tailler peut-être un petit peu petit tout dépend un petit peu de votre morphologie parce que évidemment comme on est sur un casque vintage je suis obligé de parler un petit peu comme ça sinon vous risquez de pas m'entendre comme vous voyez le casque vient très très près de votre menton mais ça c'est forcément le design des casques de cette époque qui veut ça si vous avez l'occasion avec un tester le avant ça serait quand même dommage casque vintage on pas non plus de ventilation comme vous voyez il n'y a rien à la mentonnière il n'y a pas d'extracteur il n'y a pas d'ouverture au dessus ou presque vous avez ceci alors là je sais pas de quoi en penser parce que d'un côté c'est bien ça vous offrir de la ventilation mais ceci c'est pas un clapet c'est une languette la petite languette pour vous permettre d'avoir un petit peu de ventilation qui va passer à l'intérieur du casque puisque vous avez vraiment ici en rapport les ouvertures ici sur le sommet juste ici au dessus du casque qui vient correspondre forcément avec l'ouverture à l'intérieur ce qui vous permet d'avoir de l'aération à l'intérieur alors c'est vrai que c'est agréable quand on roule il fait chaud ben on pourrait dire au départ il n'y a pas de ventilation je vais avoir très chaud si vous retirez ceci c'est bien mais bon il faut pas le perdre quoi donc la languette et bien à gv à penser même à vous mettre une poche ici à l'intérieur du tour de coup où vous pouvez aller mettre la languette à l'intérieur c'est quand même assez serré donc normalement il n'y a pas de problème vous ne devrez pas la perdre par contre si vous la glissez simplement dans une poche ou dans un sac je vous garantis pas que vous n'allez pas la retrouver par la suite donc ouais c'est un petit peu c'est un petit peu gênant quoi parce que si vous la perdez vous êtes forcément obligé de rouler sans alors qu'on aurait peut-être pu imaginer au début on aurait eu peut-être perdu un petit peu sur le look vintage c'est vrai on aurait pu imaginer un clapet qu'on le retrouve sur d'autres marques par exemple là un petit peu un petit peu limite en tout cas un casque mais qui est très agréable à porter vraiment pas lourd bien équilibré ma foi bien insonorisé pour un casque vintage avec la boucle double d ben vous pouvez aller en compétition ou sur circuit sur votre neo rétro ou votre moto vintage de ce côté là il n'y a pas de souci non plus côté prix ça dépend ce que vous voulez acheter parce que vous avez entre 400 et 450 en fonction des décorations choisies moi j'aime bien celle-ci par exemple mais vous pouvez aussi monter quasiment à 700 euros pour une version agostini 1 la ago 1 qui est une version différente voilà je vous la mets ici en photo par exemple ça c'est la ago 1 qui elle coûte 700 euros alors elle a 700 euros pour un casque vintage ça commence à faire mal vous retrouverez bien entendu l'article complet de ce casque sur notre site www.objectif-moto.com à très bientôt les amis